Woodstock en Beauce, pour une dixième année. Bonjour, vous êtes à Saint-Ephraim de Beauce, c'est ici que ce sien, et ça depuis dix ans, le légendaire Woodstock en Beauce. Woodstock en Beauce, c'est quoi? C'est une virée à la campagne, c'est des chants parsemés de tentes de camping, des milliers de festivaliers qui ont du fun en paix, et surtout, de la musique, partout, tout le temps. Bref, un peu comme en 1969, lors du Woodstock original. Oh oui, il y a toutes sortes de monde, il y a plein, plein de monde. Ça voyage, ça voyage, et toutes les rues, c'est partout. Beaucoup de monde, c'est beaucoup d'action dans cette semaine-là, j'ai hâte de la vivre. Ben, ce voyage-mère, là, les petites vannes, là, ben, fait que c'est cool de baguettes. Martin, si je te dis Woodstock, tu penses à quoi? Moi, Woodstock, premièrement, je pense à Hippie. Non, 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 mon choc! Non, mais la musique dans l'air, puis la liberté, mais pour les jeunes, il sent que c'est spécial. Je pense à plaisir, à un rassemblement de gens qui sont super vieux. Je pense à paix. André, comment est né Woodstock en Beauce? Woodstock en Beauce est né de mon défunt Jacques Hamel, qui, une fin de semaine, il regardait le film de Woodstock 69, puis j'ai du crime, il me semble qu'on a les terrains pour faire ça. Monsieur Poulin, comment ça se passe sur vos terres pendant le festival? Ben, il arrive beaucoup de monde, de tous les côtés, puis tout le monde veut avoir des plats. Puis moi, au travers de ça, ben, je me promène en traiteur pour charrier l'eau. Oh, ça doit faire beaucoup de monde, ça! Ben, il y en a pas mal. La première journée, c'est pas pire, mais la deuxième journée, ça prend de l'eau. C'est une super belle organisation. C'est l'atmosphère aussi qu'il y a à Woodstock, tu sais. C'est vraiment... Tout le monde camp est là, tout le monde, c'est bien peace comme atmosphère. La deuxième fois que je l'ai faite, il y avait une full monstre, puis je me prenais une vanilla, tu sais. Il y a des filles partout sur les épaules de leur chum, puis le monde, tout le monde est souriant, tout le monde est sur le party. Le vélo est joué! Il y a un lien de parenté direct avec le Woodstock original de 1969. Ben, l'idée part de là, puis il y a deux groupes qui sont Joe Cocker, et les CCR qui sont déjà venus, qui reviennent cette année, qui était là en 1969. Ça fait que c'est le lien qu'on... C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. C'est un petit peu le lien de parenté, si on peut le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada «Pourquoi? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui. J'aime bien ça faire du Niagara. Le Woodstock, ça me fait penser des chants de champignons. On aimerait l'opportunité vraiment de jouer comme un groupe québécois avec d'autres groupes québécois dans le festival. Peut-être le plus fun, le plus important, avec la meilleure musique que Québec a à offrir au monde. Je ne sais pas si ça va être extraordinaire, mais on va jouer avec toute notre énergie, tout notre corps, toute notre âme. On va avoir pas mal de pression sur nous pour faire une impression au monde du Québec, surtout sur des gens qui n'ont jamais vu, peut-être jamais entendu de notre groupe. J'espère pour moi que ça va être comme le Woodstock original, mais encore mieux, encore plus fou, encore plus rock'n'roll. On va trouver notre petite place, puis ça va rouler. Mais c'est la foule qui fait le spectacle, pas seulement les groupes, c'est à vous autres, à Saint-Effrin. Le Woodstock original, pour moi, définitivement, ça représente toute une génération. C'est vraiment le point tournant d'une génération qui remettait en question tout, finalement, toute la société au complet. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une invitation à lâcher son fou un petit peu. De la part du public, je veux dire, on le sent clairement, c'est ce qui se passe. Puis c'est un peu une invitation à l'artiste aussi. On demande ça un peu à l'artiste aussi. Vas-y, tu sais, puis donne-en. On va continuer à défendre toutes les idées, justement, d'environnement, souveraineté. Tout ça, c'est là. Et puis, c'est pas le piché, quoi. On s'apprend rien quand je dis qu'on est rien sans amour. Il y aura donc, évidemment, des chansons, des classiques, comme on dit, des bonnes vieillitudes d'Homme-Paul Piché. Même moi, j'aime ça, finalement. Mes plus beaux souvenirs sont assez flous. Ils sont là pour voir des shows. Ils veulent embarquer. Ils sont généreux. Puis ça, ça donne des ailes quand t'es sur un stage d'avoir un public qui veut avoir du fun. Tu joues à une heure du matin aussi? Là, je joues à une heure du matin. Après, c'est six heures. Fait que c'est pas le temps de me faire des balades. Après la pause, Woodstock en va. C'est aussi des retombées de 5 millions. Plus de 800 emplois créés durant l'événement. Bref, une véritable manne pour une petite municipalité de plus de 2000 ans. À Woodstockville, pas de casse-tête pour les campeurs. Au potable, toilette chimique, douche à 5 $, guichet automatique, téléphone public. Bois de chauffage, restaurant, dépanneur, tout ça disponible sur le site. André Gagné, au moins 50 000 personnes sont attendues sur le site cette année. Et ça, ça demande un certain encadrement pour avoir du fun en paix. Oui, ça demande beaucoup d'encadrement, beaucoup de logistique. 50 000, c'est le minimum. On a eu 76 000 l'année dernière. On était 800 l'année dernière à travailler. Alors, on devrait être encore aux alentours de l'Ubisson. J'inclus tous les organismes, tous les techniciens, les musiciens, la clinique médicale. Parce qu'il y a une clinique médicale sur le site. Il y a 30, 35 personnes qui travaillent dans la clinique. Ambulanciers, infirmières, médecins. Oui, c'est beaucoup de monde. Il y a 200 personnes qui sont juste à l'accueil, puis à placer les voitures. On engage beaucoup d'organismes de la région. Nous, on paie les organismes, puis les gens travaillent bénévolement. Alors, c'est une façon pour les jeunes, que ce soit le hockey mineur, que ce soit les terrains de jeu, les clubs de VTT, les chevaliers de colons. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, puis qui sont comme bénévoles de leur organisme. Puis nous autres, on paie l'organisme. On aide beaucoup de monde. C'est quoi l'ambiance qui règne sur le site? C'est assez surprenant, parce qu'il y a un mélange de 15 à 50 ans. Alors, il y a des gens, des fois, tu vois un véhicule créatif de 100 000 piastres à côté d'un jeune, avec sa vieille tente, puis c'est spécial. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, il n'y a plus de cellulaire, ça ne rentre plus, il y a trop de demandes. Il n'y a plus rien qui rentre. Les gens, ils viennent déconnecter. Oui, on a toujours hâte, toujours hâte. Préparément, il va y avoir du parking de plus, là, qu'il n'y a pas pour ça, là. En tout cas, il y a toutes sortes de monde, là. Toutes les gens, c'est le fun, tout le monde est content. C'est la paix, là. C'est la paix, là. Woodstock en Beauce, 10e édition, se tiendra du 1er au 4 juillet. Pour plus d'informations, cliquez sur www.woodstockenbeauce.qc.ca. Là-dessus, bon festival! Et d'après moi, il va y avoir du monde pas mal. Cette émission sur le 10e anniversaire du Woodstock en Beauce vous a été présenté par Molson Drive.